Bonjour M. Jean-Joy, vous avez fait la préface du livre de Jérôme Lacandé, qui est un nouveau livre du titre « Économie politique, les investissements directs de la Chine en Afrique ». Que pensez-vous de cette image ? Je suis très content que Jérôme ait fait ce livre. C'est moi qui lui avais proposé le sujet il y a trois ans et il en a fait une thèse. Et ce n'est pas évident que les thèses deviennent des livres. Les éditeurs ont trouvé que c'était très bon et qu'il fallait que ce soit connu. Et il a fait un livre important qui étudie un vrai sujet, l'arrivée de la Chine avec ses ressources considérables sur le continent africain. Qu'est-ce que ça change pour l'Afrique ? Et la réponse de Jérôme est à peu près comme suit. Les Africains ne sont plus prisonniers d'un seul clan. Les Européens et les États-Unis, ils ont maintenant le choix. Ça ne veut pas dire que les Européens doivent partir, que la France doit partir, etc. Ça veut dire que les ressources africaines maintenant intéressent toujours l'Occident, mais intéressent l'Inde, mais intéressent le Japon, mais intéressent la Chine. Puisqu'on parle de la Chine dans ce livre exclusivement. Donc les Africains ont une situation de négociation qu'ils n'avaient pas avant. À eux d'en tirer le maximum. Dans ce livre, est-il partie de ce que vous vous commandez et que l'en tirer les yeux ? Ah oui, je crois que c'est tellement important la Chine dans le monde maintenant, pas simplement par rapport à l'Afrique, par rapport à l'Amérique latine. Jérôme disait tantôt que les Chinois viennent de proposer d'aider l'Europe à sortir de son marasme. Et on est ici sur un livre « Chine-Afrique », donc Amérique latine, l'Europe, l'Afrique, la Chine est la deuxième économie du monde, a la plus grande réserve financière du monde. Alors qu'est-ce que fait la Chine ? Il est devenu absolument majeur et voilà pourquoi on va s'y intéresser. Merci beaucoup, M. Jean-Yves. Bienvenue. Au revoir. J'ai trouvé que c'était un sujet extrêmement intéressant. C'est un sujet surtout extrêmement important. Et il en a parlé à la toute fin des stades de développement d'une économie. J'ai trouvé très révélateur qu'il mentionne que la Chine entrait dans son quatrième stade et puis que l'Afrique, quant à elle, en était au deuxième. C'est-à-dire qu'on commence à travailler les infrastructures, d'où l'importance des investissements de la Chine en Afrique, qui investit beaucoup dans les infrastructures. Et je lisais tout récemment dans « The Economist » que les investissements étrangers en Chine avaient toujours un rendement autour de 13 %, alors que les investissements à l'étranger ailleurs dans le monde avaient une moyenne environ, les investissements directs étrangers, une valeur environ de 7 %. Alors, aujourd'hui, en écoutant Jérôme parler de son livre, je me suis dit « L'Afrique dans… » Je n'ai pas eu de difficulté à m'imaginer l'Afrique dans quelques années, quelques décennies peut-être, être à ce stade de développement beaucoup plus avancé et qui intéressera certainement les investisseurs étrangers, pas plus seulement la Chine, quoique ce n'est pas uniquement la Chine aujourd'hui non plus, mais on a changé de façon de parler de l'Afrique, et surtout du point de vue économique, ça devient de plus en plus positif, de plus en plus optimiste, et je n'ai aucune difficulté à souscrire à cet optimisme moi-même. D'ailleurs, je vais certainement titiller Jérôme pour qu'il lui donne plein de bonnes idées d'investissement dans ce beau continent que j'aime beaucoup, que j'ai visité à quelques reprises et qui marque de façon indélébile. Ok, merci. Et vous êtes aussi dans le mouvement au livre. Ah oui! Est-ce que vous aurez-vous nous parler de ça? Ah, c'est simplement, on se laisse pousser la moustache, peu importe de quoi on a l'air, et puis pour sensibiliser, pour recueillir des fonds pour la recherche et le traitement du cancer de la prostate, et puis j'en suis à la toute fin, j'ai accumulé un peu d'argent bien humblement, et je continue en décembre parce que les gens continuent à me donner, et voilà, après, je vais me raser peut-être même ce soir. Vraiment dire, je dois féliciter M. Jérôme pour cet ouvrage sur l'investissement direct de Chine en Afrique. Je pense qu'avec cet ouvrage, on a diversifié les points de vue sur les analyses, les recherches sur l'investissement de Chine en Afrique. Je pense qu'avec ces analyses, pour les gens, on peut avoir de plus en plus de points de vue sur la coopération africaine. Mais je pense que, d'après moi, la coopération entre la Chine et l'Afrique, ce n'est pas seulement l'investissement. Il y a aussi d'autres domaines, culture, scientifique, éducation, agriculture, etc. Et aussi, même pour l'investissement, ce n'est pas seulement pour les ressources naturelles. Ce n'est pas seulement pour les ressources naturelles, parce qu'on a investi beaucoup dans le domaine de construction d'infrastructures. J'ai visité beaucoup de pays africains. En Afrique, vous pouvez voir beaucoup de routes, beaucoup de même chemins de fer construits par la Chine. Je pense que les Chinois sont là. C'est pour aider, pour promouvoir le développement d'Afrique. J'ai travaillé pendant deux ans au Bénin et aussi deux ans à l'île Maurice. Pour les jeunes de l'Afrique, les jeunes de l'Afrique, on ne veut pas travailler pour, par exemple, l'agriculture, pour l'industrie. On veut travailler toujours dans les bureaux comme fonctionnaires, même comme pour les commerces. Mais je pense que... Parce que, vous savez, la Chine, le développement de la Chine, c'est basé sur le développement de l'agriculture. Donc, si on veut se développer, il faut développer d'abord l'agriculture. Sans l'agriculture, on n'a pas de matière pour l'industrie. Et aussi, on ne peut pas bien développer la structure économique d'un pays. Je pense que c'est très important. Merci. Merci pour vous. Merci. Merci beaucoup. D'abord, félicitations à Jérôme. Je n'ai pas eu encore l'occasion de prendre connaissance du contenu du livre. Je le ferai très bientôt, promis. Mais je tenais à le féliciter parce que, comme il a dit pendant, je dirais, sa conférence de presse, c'est que la Chine est un important investisseur aujourd'hui dans le monde. Et l'Afrique aussi, quand le veut ou non, a ses ressources qui intéressent un grand nombre de personnes. Et aujourd'hui, lorsqu'on veut qu'on parle économie, qu'on parle investissement, c'est sûr que l'Afrique ne peut pas échapper à la liste. Donc, c'est sûr que c'est très intéressant de savoir qu'est-ce qui intéresse la Chine en Afrique. que, comme certaines personnes qui ont posé les questions, on dit, il y avait l'Europe. Mais c'était à cause des colonies. Ça aidait les colonies à pouvoir, on va dire, travailler, le temps que tu veux s'est travaillé. Mais qu'est-ce qui intéresse la Chine est ? Qui sait peut-être ? Ça peut permettre aussi à des Africains de voir ce qui est intéressant en Chine. Et pourquoi elles devraient essayer d'elles aussi se vendre à la Chine. Ça peut être une idée. Donc, c'est vraiment c'est un sujet très dangereux. Je me félicite d'avoir eu cette idée-là. Et puis, j'espère qu'il y aura, bien sûr, le volume 1, le volume 2. Mais je vais avoir probablement le temps de le lire pour le part. OK, allez, merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada